Musique Hey salut à tous c'est Matroskia pour un nouvel Halo Culture. Halo 3 ODST est le plus récent jeu Halo sorti sur PC et pour cette occasion on va parler des Uragok ou aussi appelé ingénieur par les humains. Mais si vous savez cette petite bestiole que l'on protège pendant une partie du jeu ? En fait ce sont des êtres artificiels avec une apparence organique conçue par les Forerunners qui les appelaient autrefois techno-serviteurs. L'ONI les décrit comme des super ordinateurs organiques dont l'unique but est d'entretenir ou d'améliorer les machines dans leur entourage. Ils ont assisté l'alliance gouvernante de manière pacifique dans leur rétro-ingénierie. Des technologies Forerunners mais ne partagent pas leur conviction religieuse ni leur haine des humains. Les capacités des ingénieurs et leur rareté en font des atouts technologiques pour toutes les factions de la Voie Lactée. L'origine des ingénieurs remonte à l'époque des Forerunners. En effet ce sont eux-mêmes qui les ont créés il y a de cela plus de 100 000 ans. Ils servaient à entretenir les structures Forerunners et à veiller sur les technologies pendant de très longues périodes. Ces créatures effectuent les tâches les plus ingrates et sont considérées comme des outils serviteurs. Leur niveau hiérarchique était le plus bas qui soit et les Forerunners ne faisaient même plus attention à eux. Ils les méprisaient et les plaignaient même. Comme leur corps n'est pas organique, ils ont pu survivre à l'activation des halos et furent récupérés des millénaires plus tard par des Sanchayoum dans des bâtiments Forerunners avant la création de l'alliance Govenant. Depuis ce jour, ils servent à réparer et améliorer les technologies Govenant, ce sont leurs fonctions principales. En effet, les vaisseaux Govenant possèdent des réseaux de conduit dédiés au déplacement des ingénieurs afin qu'ils réparent le plus vite possible. Les ingénieurs sont les seuls à pouvoir effectuer les opérations de maintenance impliquant des données ou des artefacts Forerunners. Voyons maintenant un petit peu les ingénieurs selon la chronologie de l'univers de Haloo. Les ingénieurs et les humains se rencontrèrent pour la première fois en janvier 2525 lors du premier contact entre les humains et les Govenant. Durant l'abordage de son vaisseau, Henry Gibson voulut tuer un grognard mais celui-ci fut défendu par un ingénieur du nom d'eux plus léger que certains. Ironiquement, cet acte marqua le premier humain tué par un Govenant par un ingénieur pacifiste. L'ONI observa les comportements des ingénieurs durant la guerre sans étude plus poussée car jamais un ingénieur n'avait pu être approché jusqu'aux événements de 2552. En effet, la Blue Team menée par John 117 put observer de près un ingénieur lors de la bataille de Sigma Octanus IV. L'armure Mjolnir du Major fut réparée par un ingénieur faisant partie du vaisseau Govenant qu'il avait abordé pour entrer sur Terre. Par la même occasion, l'armure fut améliorée sur ordre de Cortana. L'ingénieur fut tué ensuite car il avait eu accès aux secrets de la technologie Mjolnir ce qui était très dangereux pour l'humanité. Nous arrivons par la suite aux événements survenant dans Halo 3 ODST. Deux membres de l'escouade d'ODST Alpha 9, Le Bleu et Véronica, rencontrèrent un ingénieur. Celui-ci avait infiltré le réseau informatique de la nouvelle Mombasa et absorbé le surintendant, l'IA gérant les infrastructures de la ville. L'escouade Alpha 9 avait pour mission de récupérer le surintendant mais Dare a finalement opté pour l'extraction de l'ingénieur surnommé Virgil par les squads reprenant le nom d'un sous-programme du surintendant. Un mois plus tard, c'est Avri Johnson qui interrogea l'ingénieur qui accepta de partager ses informations sur l'objectif des Govenants sur Terre. Après la guerre contre les Govenants, les ingénieurs ont massivement disparu ayant probablement suivi les prophètes dans leur exil. Sans eux, les infrastructures et vaisseaux Govenants tombèrent en ruine. L'intérêt des humains pour les ingénieurs ne grandit que vers la fin de la guerre. L'UNSC parvint à récupérer plusieurs ingénieurs, notamment grâce à la Blue Team. Ils se firent employés par l'ONI pour des opérations de décryptage de données Forerunner ou encore de l'ingénierie de technologie Govenants. L'aide des ingénieurs permet un véritable bond en avant technologique et pour la compréhension des systèmes Forerunner pour les humains. Les ingénieurs sont des atouts majeurs contre les entités grâce à leur capacité à réparer les appareils désactivés par les gardiens, voire à désactiver les gardiens eux-mêmes s'ils parviennent à s'approcher suffisamment près de leur centre névralgique. Également, les parias possèdent une réserve conséquente d'ingénieurs comme nous pouvons le voir dans Halo Wars 2. Et voilà pour cette halo culture. Pensez-vous que les ingénieurs auront un grand rôle à jouer contre les entités et les gardiens ? Pensez-vous les retrouver dans le prochain Halo Infinite ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à en apprendre davantage sur les ingénieurs sur la page wiki qui leur est dédiée. Le lien est dans la description comme d'habitude. C'était Matroskia, on se retrouve dans de prochaines vidéos et bien évidemment, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada